Préparer à soutenir sa thèse à l'école doctorale était le thème choisi lors de la rentrée de l'école doctorale Espace Société et Humanity. Pour pallier à certaines difficultés que rencontrent les doctorants avant de réaliser leurs exposés, ils comptent mettre en place des stratégies d'accompagnement. C'est une occasion qui est donnée pour accueillir les primo-doctorants, c'est-à-dire ceux qu'on vient de recruter en première année de doctorat, mais aussi une occasion offerte pour échanger, pour informer sur tout ce qui concerne le fonctionnement de l'école doctorale, les conditions aussi de réussite de nos doctorants. Et si nous voulons avoir des doctorants qui arrivent en première année et qui terminent en troisième voire en quatrième année, dans les meilleures conditions, c'est de commencer déjà à mettre en œuvre ce contrat tripartite et que chaque partie au contrat puisse travailler à respecter ses engagements. Le doctorant ne doit pas être laissé seul à son ou avec son directeur de thèse, l'école doctorale doit aussi être présente. Et cette rentrée est une occasion qui est donnée pour montrer ses différents aspects. Alors ce que nous attendons d'eux, c'est qu'ils soient bien informés et qu'ils puissent être aussi non-relais. Nomo Mané passe le témoin à Ibrahima Silla qui dirisera à son tour la communauté des doctorants. Bon, le bilan de façon générale, il est satisfaisant. Il n'est pas aussi exclu de souligner les manquements pour qu'au moins celui qui puisse les tenir en compte afin de pouvoir recevoir là où nous nous avons trébuché. Et parmi ces manquements-là, jusqu'à présent, nous sommes dans l'incapacité d'avoir une salle de recherche adéquate. Et aussi, nous n'avons pas jusqu'à présent eu, comment dirais-je, un local pouvant permettre, là où nous allons dérouler nos séminaires, les activités et pourquoi pas une salle d'informatique. Après que les membres du bureau qui sont élus et constitués pour diriger les activités de l'école doctorale, spécifiquement du collectif des doctorants, qui représente l'ensemble des doctorants de l'EDHS, qui est l'école doctorale Espace Société et Humanité, ce qu'on prévoit véritablement, c'est de repartir sur les bases que l'ancien bureau du moins a posées, des bases assez solides, après un bilan qui a fait ressortir carrément les différentes activités qu'ils ont eu à faire et les manquements. On est là prêts à pouvoir aller à travers ce bilan-là pour rayonner et continuer à redorer le blason de l'école doctorale et globalement de l'université dans sa globalité. A rappeler que 12 d'entre eux ont reçu leurs attestations lors de cette rentrée. Pour les nouveaux qui vont bientôt adhérer à cette communauté de doctorants, le travail avec la rigueur les attendent, soulignent les aînés. Sous-titrage Société Radio-Canada